Nous couvrons comme prévu par la loi en vigueur relative à l'assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicules automoteurs du pays où le sinistre est survenu. C'est difficile. Y a-t-il des choses cachées dans le langage compliqué des contrats que l'on signe ? Les élèves du collège Saint-Hubert à Watermal-Boisfort font le test en comparant la terminologie d'une police d'assurance classique de voiture avec une nouvelle version écrite avec les mots d'un jeune de 14 ans. En cas d'accident de la circulation à l'étranger, nous payons ce que nous devons payer conformément à la législation en vigueur dans le pays où vous avez occasionné le sinistre. Oui, le deuxième, il est mieux parce que les mots sont moins difficiles. Cette nouvelle version simplifiée est l'initiative de l'assureur Balloise Insurance. Nous constatons en général dans le secteur d'assurance qu'à peine 15% des clients comprennent vraiment les contrats d'assurance. Alors chez Balloise Insurance, nous avons réécrit nos contrats justement avec le but d'augmenter la lisibilité et la clarté de nos contrats. Et en faisant ce travail, nous constatons que la compréhension de nos contrats est augmentée jusqu'à environ 80%. Même à leur âge, les élèves ont déjà été confrontés à des contrats assez complexes qu'ils n'ont pas toujours compris. Pour être tout à fait franc, j'en ai déjà rempli plusieurs, bien une dizaine, mais c'est souvent des contrats sur Internet ou quoi. Bah oui, c'est important de comprendre tout, même si on ne lit pas. Parfois, quand on lit quelque chose, on ne comprend rien, on signe quand même. Et peut-être que, comme mon camarade de classe l'a dit, il y a des choses cachées dans les textes difficiles à comprendre.